Générique ... Bonsoir, il est 22h, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Smaël Margele, a dirigé aujourd'hui une nouvelle édition de la série Entame, la semaine dernière, des travaux du haut niveau avec les principaux responsables publics de notre pays. En Éthiopie, le nouveau premier ministre investi par le Parlement éthiopien. Et au Nigeria, cette attaque sanglante à Maduguri Boko Haram est pointée du doigt. C'était le sommaire, bienvenue sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Smaël Margele, a dirigé aujourd'hui une nouvelle édition de la série Entame, la semaine dernière, des travaux du haut niveau avec les principaux responsables publics du pays. Cette série de réunions, de travail diligentées par le chef de l'État, participe d'une volonté plus affichée de l'État Djiboutiens, qui souhaite astreindre les plus hauts responsables de notre pays à un plus grand devoir de résultat dans leurs missions respectives. Le but ultime de ces séances de travail ne consiste pas, pour le chef de l'État, de remettre des nouvelles feuilles de route à ses ministres. C'est tout au plus si des légers additifs sont apportés aux objectifs déjà définis pour eux. Ces réunions ont plutôt valeur d'audience, d'évaluation pour les membres du gouvernement, accompagnés à chaque fois de leurs principaux collaborateurs. Elles font office d'espace de vérité et de critique, objectifs portés à l'encontre de leur bilan. C'est en cela que ces réunions ont pour le chef de l'État un profil de haut lieu de recadrage et d'assignation à plus grande performance à ceux de ces ministres qui font l'objet de déficits, d'émulations et de prestations. Au cours de ces séances, les ministres et leurs collaborateurs ne sont pas jugés sur leur capacité à s'acquitter des objectifs définis pour leur seul département respectif. Ils sont jugés aussi sur leur aptitude à concilier des charges récurrentes, une collaboration avec d'autres services. C'est pourquoi la notion de co-gestion à laquelle est suspendue la majorité des problématiques à l'ordre du jour du développement de notre pays revêt un caractère primordial dans le cadre des séances de travail diligentées ces jours-ci par le président de la République, Smaïl Marghelli. Eh bien justement, lors de cette réunion de travail de haut niveau avec les principaux responsables publics du pays, le chef de l'État, Smaïl Marghelli, s'est exprimé en ces termes. On va continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière pour une revue de notre travail au service de la population des Djiboutis, pour notre développement, pour la coordination entre les départements ministériels, pour examiner là où ça accroche, revoir les relations entre l'administration et le public. Nous avons, par secteur, fait le tour. Aujourd'hui, nous allons examiner tout ce qui tourne autour de l'énergie, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, que ce soit les plantes, que ce soit le logement, que ce soit la construction. L'économie, l'énergie devient un sujet aussi large que les autres encore plus vitables. Si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous n'allez pas à l'école, vous ne pouvez pas manger. Toute la vie tourne autour de cette énergie. Comme disaient les gens de la santé, la santé n'a pas de prix, mais à un coût. Et l'énergie, c'est à peu près la même chose. Nous sommes une petite population qui vit dans un environnement hostile, où il fait très chaud et humide. Il nous faut nous prévenir, d'abord contre le climat, ensuite mettre l'énergie à notre service. D'abord par les recherches, par les potentialités, par le savoir-faire, par les financements, par la facilitation aussi de l'accès de cette énergie. Pour finir avec l'incitation à l'économie, à la lutte contre le gaspillage. Que ce soit l'eau ou l'énergie, c'est du pareil au même. Nous allons débattre, n'est-ce pas, et discuter, voir ce qui ne va pas entre nous, d'abord, entre les départements ministériels et les agences associées, et voir comment nous devons avancer. Où nous en sommes, ce que nous faisons, vers où nous allons, ce que nous présentons aux investisseurs et aux agences associées, compte aussi bien que pour nous-mêmes. N'est-ce pas ? Parce que c'est un sujet extrêmement important, parce que c'est un verrou pour l'industrialisation du pays aussi. Si ce verrou ne saute pas, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'investissement étranger. Avec ça, la transparence aussi arrive, enfin, dans l'offre que nous faisons aux investisseurs étrangers. Les informations doivent circuler entre nous. Le Premier ministre Abdouradir Kamil Mohamed a expliqué en détail les sujets les plus importants abordés lors de cette réunion tenue par le chef de l'État cet après-midi avec les différents départements et entités liés au secteur de l'énergie à Djibouti. Nous le suivons. Les mises au point contenues avec les différents départements ministériels, aujourd'hui, nous avons donc à l'ordre du jour, c'était l'énergie. L'énergie dans tous ces États. Ce n'est pas uniquement l'énergie thermique. Il y a l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, et ainsi de suite. Il était présent, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Énergie, et le ministre secrétaire d'État au logement qui était, effectivement, tout ça, ce sont des gens qui utilisent l'énergie. Et le président nous a précisé qu'effectivement, ce qui est important dans ce pays, c'est d'abord que les investissements demandent de l'énergie. Et le coût énergétique proposé par l'institution nationale qui est chargée de délivrer le courant est trop cher. Donc, il fallait trouver le voie et le moyen d'avoir une énergie moins chère pour que, effectivement, les investissements étrangers puissent avoir accès à ce pays et qu'ils peuvent, en fin de compte, investir avec une énergie moins chère. Et la mise au point, donc, on continue aujourd'hui. L'énergie, donc, comme l'eau, est un produit stratégique. Le président de la République cherche, donc, à diversifier, à diversifier tout, en passant par le solaire, en passant par l'éolien et les géothermes. L'énergie est quelque chose de quotidien. L'énergie intervient dans tous les domaines, dans l'eau, dans toute construction. L'énergie, aussi, a un coût. C'est le coût sur lequel on veut agir et diminuer. Voilà, aujourd'hui, le challenge que nous avons devant nous. Et je pense qu'avec le courage qu'a le président de la République de dire, bon, malgré qu'il y a un coût énergétique important, nous allons mettre le maximum pour diminuer ce coût énergétique, afin que, d'abord, un, les investisseurs viennent, deux, la population de Jiboutien, d'abord. Alors, il a demandé au directeur d'étudier, actuellement, des moyens pour encore baisser le tarif énergétique domestique. Pour sa part, le ministre de l'Énergie en charge des ressources naturelles, M. Yonis Ali Guedi, a affirmé que le président de la République l'a ordonné de redoubler d'efforts pour exploiter les sources d'énergie renouvelables, qu'elles soient solaires, éoliennes ou géothermiques. Le ministre a souligné également que les projets d'énergie renouvelables continueront dans la période à venir pour réduire la facture d'électricité qui est un fardeau pour les groupes les plus nécessiteux nécessiteux à Jibouti. Comme à l'accoutumé, ces dernières semaines, nous avons eu aujourd'hui la réunion avec les différents acteurs de l'énergie, du ministère de l'énergie, de la question cruciale qui était de l'ordre aujourd'hui, la question de l'énergie. La question de l'énergie, vous savez, est un problématique, pas pour Jibouti seulement, mais pour tous les pays. Et aujourd'hui, nous avions d'abord refait et reçu d'abord fait une mise au point avec les présidents de la République et d'abord sur, je peux dire, sur la fédéroute du gouvernement de la République de Jibouti et aussi sur une mise au point et des avancées auxquelles qui ont été faites et qui doivent être faites et être améliorées dans les années à venir pour pouvoir, Inch'Allah, faire face, comme je dis, de cette question cruciale de l'énergie, de la facture d'énergie sur nos concitoyens, mais aussi à ce que, je veux dire, pour que les Jiboutiens ne savent plus cette facture trop lourde d'énergie auxquelles nous devrons trouver d'autres alternatives sur, par exemple, les énergies renouvelables, solaires, éoliennes et géothermiques. Sur ce, nous avions aussi parlé de l'urbanisme et la question du chemin directeur de la ville de Jibouti qui ne cesse de se développer et sur les grandes infrastructures à venir et qui est à faire, donc l'énergie doit être, je veux dire, en avant de tous les projets et tous les grands projets sur la République de Jibouti. Et ce message de félicitation du chef de l'État Ismaël Margué l'est adressé donc cet après-midi au nouveau Premier ministre de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie à Abiy Ahmed Ali investi aujourd'hui même par le parlement de ce pays frère, ami et voisin. Dans son message le président Gellé a décrit la confirmation de Abiy Ahmed au poste de Premier ministre de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie comme la conséquence logique de sa brillante élection la semaine dernière à la tête de la principale coalition politique de ce pays. Je forme le vœu que la nation sœur éthiopienne accroît sous votre leadership, l'œuvre largement entérimée, née dans son développement a écrit le chef de l'État juboutien « Nul doute que votre longue expérience professionnelle et votre aptitude à servir de passerelle aux différentes composantes culturelles et religieuses de votre pays vous seront de précieux concours dans votre importante mission de conduire la nation amie éthiopienne vers davantage de prospérité. La République de Djibouti, partenaire stratégique de votre pays, voit votre élection à la tête du gouvernement éthiopien comme une garantie suprême à la poursuite des partenariats gagnant-gagnant qu'on entretienne nos deux nations dans tous les domaines du développement durable a par ailleurs indiqué le président Smaïl Marghele avant de réutérer ce vœu de succès et de réussite par M. Abiy Ahmed Ali. L'actualité de ce 22h c'est aussi cette visite de l'école de quartier 6 Château d'Eau qui ont visité aujourd'hui l'Assemblée nationale et bien l'hémicycle jiboutien a reçu aujourd'hui la visite des différents écoliers d'une école primaire publique il s'agit donc d'un groupe d'élèves de 4ème et 5ème année de l'école primaire de quartier 6 Château d'Eau désireux donc de découvrir le parlement jiboutien le président du parlement Mohamed Ali Hamad en compagnie des députés leur a chaleureusement accueilli ses enfants et a consacré un bon temps pour répondre à leurs questions certains dotés d'un esprit curieux se sont distingués par leurs brillantes questions et ont exprimé leur désir de devenir député ou une députée le président de l'Assemblée et les députés ont pris donc une photo de famille avec le groupe des visiteurs les écoliers ont continué leur visite dans l'hémicycle la salle où se réunissent les députés lors des séances publiques là le secrétaire général de l'Assemblée Ismail Goulal Boudin et la députée Oumma Mohamed Hamid leur ont donc consacré un large temps pour la suite de leurs questionnements et ont expliqué à ces petits donc décideurs de demain comment votent les députés en leur proposant de faire un vote afin qu'ils comprennent mieux comment cela se passe à leur sortie de l'hémicycle ces élèves donc étaient tout contents d'avoir étanché leur soif de curiosité et d'avoir découvert la chambre des députés là où siègent leurs représentants auprès du gouvernement et cette cérémonie de remise de galant donc s'est déroulée ce matin cette cérémonie de remise de grade la troisième du genre a eu lieu tout ce matin à l'hôtel des armées plus connu sous le nom de feu le colonel Hassan Bassouma Hassan cette cérémonie a été placée sous l'égide du chef de corps d'armée le général de division Zakaria Sheikh Ibrahim est le chef et le haut gradé de l'armée nationale en l'occurrence le général Ousmane Noursou Bagley chef d'état-major de la défense et son adjoint le général de brigade Tahir Mohamed Ali ainsi que le chef de corps et chef de bureau de l'état-major des forces armées jéboussiennes à son arrivée sur le lieu le général du corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim chef d'état-major général des armées a été écrivée par le général Ousmane Noursou Bagley et le général de brigade Tahir Mohamed Ali le général de l'état-major le général de l'état-major et le général de l'état-major et le général de l'état-major le général de l'état-major en revue les troupes d'honneur rassemblées à cette occasion et bien la cérémonie de ce remise des grades donc a débuté par la lecture d'un verset de Saint-Coran le général de l'état-major le général de l'état-major le général de l'état-major C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Le fait de la ville de Djibouti démontre la détermination de l'Etat pour entreprendre de la manière la plus parfaite ces opérations. Ces opérations concernent en général tous les marchands en bilan qui se sont installés sur les rues et rires des quartiers populaires, les gargotes et toutes les activités commerciales exercées sur la faute biblique. La tolérance zéro, c'est pour cette raison que nous avons entrepris ces opérations et qui vont se poursuivre jusqu'à presque un mois ou deux mois pour éradiquer définitivement ces mauvaises pratiques. Nécrologie pour clore l'actualité nationale avec cette disparition, celle de M. Mohamed Ahmed Di Martin, survenu cet après-midi à Djibouti. Le défunt, né à Djibouti dans les années 50, était une personnalité très connue dans les milieux djiboutiens, toutes communautés confondues. Il a laissé derrière lui une nombreuse famille dont deux veuves et une dizaine d'enfants. Son décès est annoncé à sa nombreuse famille vivant à Djibouti, au Bokta Jorara, Hayto et Mabla. En apprenant son décès, le médiateur de la République, Dr. Qasim Esar Osman, le Premier ministre, Abdelgad El-Kamil Mohamed, adresse leurs condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et aux amis du défunt Mohamed Ahmed Di Martin. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna l'Allah ou inna ilayhi la juoun. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières, avec Faudo Social, bonsoir Faudou, au Nigeria avec cette attaque sanglante à Medjugorje, Boko Haram pointé du doigt. Tout à fait donc, le nord-est du Nigeria est à nouveau, donc a été ensanglanté par Boko Haram. Le groupe djihadiste a mené deux attaques dans la ville de Medjugorje durant le week-end de Pâques. La première contre un camp de déplacés et la seconde contre une base militaire au total, une vingtaine de personnes ont été tuyées et plus de 80 blessés. Le mode opératoire est presque toujours le même. D'abord, les kamikazes se font exploser, souvent ce sont des jeunes femmes. Puis l'assaut des combattants Boko Haram que l'armée nigérienne affirmait avoir mis en échec en 2015 reste très actif dans le nord-est du pays. Le mouvement est désormais scindé en deux factions, une qui négocie avec le gouvernement depuis la semaine dernière et l'autre conduite par Aboubakar Sheko, qui entend donc continuer à monter sa force de sa frappe. Et en cette fois en Israël avec cette annonce de l'annulation du controversé projet d'expulsion des migrants africains. Tout à fait. Donc, sous la pression du Premier ministre, Benjamin Netanyahou a fini par se rétracter après avoir annoncé début janvier la mise en place d'un plan de départ d'environ 38 000 immigrés clandestins, principalement des Érythréens et des Soudanais. Israël a annoncé aujourd'hui l'annulation de ce projet au profit d'un accord avec l'ONU pour réinstaller une partie d'entre eux dans le pays, dans des pays occidentaux. Des manifestations ont eu lieu donc depuis quelques semaines à travers le pays pour protester contre cette mesure. Des pétitions ont été signées récemment par des pilotes, des universitaires, des rescapés de la Shoah et des enseignants afin d'arrêter cette politique d'expulsion. Selon les chiffres officiels, Ali, 4 012 immigrants, donc migrants, en situation irrégulière, ont déjà donc quitté Israël en 2017, dont 3 332 originaires d'Afrique subsaharienne. Et nous terminons avec ce mot de sport en Ligue des champions. Demain, Zinedine Zidane revient à Turin où il a pris à être un champion. Et oui, donc Ali, deux titres de champion d'Italie, deux finales de Ligue des champions, un ballon d'or. Mais peu de passion, les cinq saisons de Zinedine Zidane à la Juventus, donc, ont été celles d'un apprentissage. Et c'est comme si le club tourinois, donc, avait simplement servi d'antichambre au Real Madrid, le club de sa vie. Zinedine Zidane est devenu à Turin comme un joueur, donc, qui est devenu au Real, donc, en 2003. Il a déjà affronté la Juventus en tant qu'entre-honneur lors de la finale de la Ligue des champions, remporté la saison dernière par les Meringue, donc, 4 buts à 1, mardi, en quart de finale allée de cette même, donc, saison. Le français prendra place sur le banc du Real, donc, au Juventus Stadium de la Boucle, donc, la Boucle sera bouclée avant 2017. Cette réponse en italien à une question sur ses souvenirs turinois avait tant volontairement résumé la place qu'occupait, donc, pour chacun des deux. Ces immenses clubs de sa vie, Zinedine Zidane a donc plutôt le cœur en Espagne, à Madrid. Mais la Juventus, où il a débarqué à 24 ans, a été le club où il a perfectionné son football et libéré son talent dans un environnement dépassionné, propice, donc, à la progression. Merci, Ferdos Fossien. Donc, vous suivrez ce match demain à 22h45, heure locale, sur Télé-Giboutine. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Télé-Giboutine. Merci à vous.